Vulgarisation ou médiation scientifique ? Les discussions durent depuis 20 ans. Pourtant, les formations académiques et professionnelles initient au journalisme scientifique, à l'animation, à la médiation, mais rarement à la vulgarisation. Y aurait-il là une piste à suivre pour comprendre les spécificités de la médiation scientifique ? Et finalement, ces termes sont-ils équivalents ou pas ? Désignent-ils des pratiques similaires ou non ? Les deux approches ont-elles, oui ou non, les mêmes fonctions ? ... Pour commencer, on pourrait dire en première approche et pour refléter la réalité historique du concept, que la vulgarisation scientifique rassemble un ensemble de pratiques descendantes et essentiellement frontales, voulues et opérées par des sachants, souvent des chercheurs et des chercheuses, à l'attention de non-sachants, que l'on appelle parfois le grand public, dans des domaines spécialisés de la science et de la technologie. La médiation scientifique, plus récente, en est issue, voire en englobe les pratiques, mais elle ne se confond pas avec elle. Car, contrairement à la vulgarisation, la médiation scientifique n'a pas pour but de transmettre des connaissances complexes à un public plus ou moins considéré comme ignorant. Sa fonction est bien plus générale, et dans la vision forte dont je me fais l'écho, on pourrait dire qu'elle consiste globalement à travailler la place de la science et de la technologie en société, à soumettre ces dernières au débat public le plus sereinement possible, à croiser les savoirs savants et les savoirs profanes, à évaluer la pertinence des politiques publiques en matière de choix technologique à l'aune des opinions exprimées au sein de la société civile. Oui, mais pour quelles raisons ce champ d'activité nouvellement défini, et certes un peu élargi, devrait-il nécessiter de tels efforts qu'il faille imaginer des formations professionnelles dédiées, là où les vulgarisateurs amateurs avaient auparavant simplement besoin de bien connaître leurs sujets et de savoir les restituer clairement et simplement. Là où pour exceller, il suffisait jusque-là de savoir faire usage d'anecdotes, de métaphores bien choisies, et d'enrouber le tout dans un peu d'érudition, d'humour et de charisme, n'était-ce pas suffisant pour, comme on l'entend souvent, faire passer le message ? Et bien non, car dans la médiation scientifique, il n'y a justement pas de message à faire passer. Là où la vulgarisation scientifique cherche à nourrir la culture générale en science d'un grand public indifférencié, dont elle croit évaluer l'ignorance par des sondages portant sur des connaissances spécifiques et anecdotiques, la médiation cherche, elle, à développer une culture de science, sur la science, dans la perspective de conférer à ses publics une autonomie de pensée et pas une adhésion aveugle à la science et à ses applications. Mais précisons ces différences. Là où la vulgarisation nie les valeurs individuelles au profit de la connaissance pure, la médiation part de l'opinion pour rendre la connaissance nécessaire. Là où la technologie et le progrès scientifique sont souvent souhaitables pour la vulgarisation, la médiation s'interroge sur leur acceptabilité sociale. Là où la vulgarisation invente des formats qui placent les détenteurs du savoir à transmettre sur un piédestal, la médiation introduit l'usage d'outils participatifs permettant à tout un chacun de construire son savoir savant à partir de son savoir profane. C'est ainsi que des associations comme les atomes crochus ou l'île logique sont allées jusqu'à imaginer des spectacles de clowns de science. Non pas dans une perspective de vulgarisation pour faire aimer la science aux jeunes en la dédramatisant par le rire et en leur refilant au passage quelques connaissances scientifiques qu'ils oublieront aussitôt. Non, dans une perspective de médiation avec pour objectif de lutter contre l'auto-censure de ces mêmes jeunes vis-à-vis de la science et de la technologie. De leur permettre de prendre confiance en leur capacité à apprendre, à comprendre, à réussir, à entreprendre dans les domaines scientifiques. Dès lors, le médiateur ou la médiatrice scientifique sont amenés à endosser plusieurs rôles aux divers points de rencontre entre les acteurs de la science et de la société, de la nature, de la technologie, de l'industrie, de l'information, des médias, de la politique, du militantisme, etc. Mais à cette intersection, leur fonction est fondamentale. Ils et elles facilitent les échanges et écoutent les préoccupations des parties prenantes, partagent et discutent de leurs valeurs avec eux, s'inspirent de leur conception pour élaborer leurs activités de médiation, et tentent finalement de promouvoir une compréhension réciproque entre la communauté scientifique et ceux et celles qui utilisent ou sont touchées par les découvertes qu'elle fait. Vaste programme donc ! Mais quelles sont les compétences nécessaires à la réalisation de cette mission ? Je considère pour ma part qu'elles sont d'au moins 5 ordres. La pratique de la médiation scientifique nécessite bien sûr en premier lieu de connaître la science et la technologie, dans leur contenu, mais également dans leurs méthodes et démarches. Cette forme de culture scientifique correspond à la part de notre culture générale, qui porte sur la science et ses applications. Or, au-delà de ces applications, il y a ces implications. Pour toutes les raisons qui font sa spécificité par rapport à la vulgarisation, la médiation scientifique suppose en deuxième lieu une compréhension fine des relations entre science, politique, économie, société, c'est-à-dire des questions socialement vives liées à la mise en application des sciences dans le monde moderne. Il y a donc une compréhension de la société et des agents, humains et non-humains, qui la peuplent et l'animent. C'est tout le reste de notre culture générale, sa part sociétale, en quelque sorte. La conséquence directe de cela, et c'est le troisième point, est que la pratique de la médiation scientifique ne peut se passer de la compréhension de la manière dont ces acteurs et interlocuteurs, scientifiques et non-scientifiques réunis, pensent, réagissent, comprennent, apprennent ou produisent des connaissances. Des disciplines comme les sciences de l'apprendre, l'épistémologie, la sociologie des sciences peuvent dès lors jeter des éclairages particulièrement percutants sur la pratique des médiatrices et des médiateurs. Elles leur permettent, en effet, d'abandonner leurs idées reçues spontanées et naïves sur la manière dont leur public apprenne et forge leurs opinions, mais aussi sur la manière dont la connaissance scientifique se construit. Comme je l'ai évoqué précédemment, j'aime appeler cette forme de culture scientifique la culture de science, sur la science. En quatrième lieu, la pratique de la médiation scientifique suppose, bien sûr, une connaissance professionnelle des réseaux d'acteurs nationaux et internationaux de la communication publique de la science, ainsi que de ses outils et de ses pratiques, du journalisme à la muséologie, en passant par la co-création art-science, les usages du numérique, le mouvement maker et que sais-je encore. Une sorte de culture de la culture scientifique, s'il fallait la nommer. Mais surtout, et cela aurait pu constituer le premier point plutôt que le cinquième, la médiation nécessite comme un préalable, que j'estime personnellement indispensable, de s'être interrogé sur les fonctions de cette communication publique de la science, c'est-à-dire sur les besoins sociétaux auxquels elle prétend répondre, des besoins qui ne sont évidemment pas réductibles au désir qu'éprouvent les scientifiques de partager leurs connaissances et leurs passions pour leur métier. Car bien au-delà de la transmission des savoirs, ou de la promotion de la curiosité ou de l'esprit critique, ces fonctions vont de la construction d'une citoyenneté éclairée et active à l'empowerment des populations éloignées de la science, de la création de liens intergénérationnels à l'inclusion sociale, en passant par le divertissement intelligent, l'émerveillement, ou plus simplement le plaisir d'apprendre et de savoir. Cette réflexion sur notre rôle en tant que médiatrice et médiateur, et la vérification que nos actions sont bien en adéquation avec nos objectifs, on peut l'appeler la réflexivité de la médiation scientifique. Pour ces cinq raisons, le terme de médiation ne peut donc raisonnablement plus être vu comme la nouvelle appellation d'un ancien terme jugé soudain insatisfaisant. Il s'agit bien au contraire d'un terme qui désigne un métier véritable, nécessitant, on l'a vu, des compétences complexes et diversifiées, auxquelles il est possible de se former de manière professionnelle autant qu'académique, et qui nécessitent ensuite de perpétuelles mises à jour au gré des évolutions du rapport nature-science-technologie-société. Alors vous aussi, vous souhaitez devenir médiatrice ou médiateur scientifique ? Bravo ! C'est l'un des plus beaux métiers du monde si on sait l'aborder avec humilité et qu'on n'arrête jamais de s'interroger sur le sens de ce que l'on fait. L'un des plus riches aussi, en découvertes intellectuelles et en relations humaines. Alors, n'abandonnez pas votre rêve ! Bonne chance, merci pour votre attention, et à bientôt pour une nouvelle vidéo Savoir en Société, la chaîne qui parle de la science, de sa communication et de son rapport à la société. Et pour n'en rien manquer, on peut même s'y abonner ! ... Ah oui, un mot encore ! Au cas où vous auriez besoin d'un outil pour travailler ces qualités réflexives dont je viens de vous parler, essayez donc la moulinette, produite en Suisse en 2019 par un collectif de professionnels de la culture scientifique. et avec elle, hachez menu vos projets de médiation. ... ...